Aujourd'hui, le festival des créations télévisuelles est en danger avec la récente démission de la présidente de l'organisation. À Luchon, la nouvelle inquiète les habitants. Josiane et Rosemary n'ont manqué aucune édition depuis son lancement en 1998. « On voit des personnes de la télévision qu'on ne connaîtrait pas, on en trouve des sympas, des moins sympas. Et puis ça fait vivre, c'est vivant et ces villages vont mourir si rien ne se fait, si ça s'en va. Il faut faire vivre les champs, il n'y a pas que Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, etc. La Rochelle. Bon, on est là nous aussi. » Le festival attire près de 25 000 personnes en quatre jours et sa disparition impacterait l'ensemble des commerçants. Comme cet hôtel dans ce bâtiment du 19e siècle rénové pour mieux accueillir les festivaliers. « On est complets en général pendant quatre jours par l'organisation et des festivaliers. Donc ça amène pas mal de monde, ça demande du travail sur place. » « Et si ça s'arrêtait ? » « Si ça s'arrêtait, ça ferait une perte un petit peu quand même parce que ça nous lance aussi la saison d'hiver par rapport aux vacances de ski de février. » Pourtant, la mairie se veut rassurante malgré la démission de la présidente du festival. « La question qui va se poser avec la démission de Claude Corré, c'est celle de l'organisation. Parce qu'effectivement, Claude Corré jouait un rôle important. C'est quelqu'un de très engagé, qui a fourni énormément de travail. Et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui. Donc avec le président du festival Serge Moati et notamment la programmatrice Adriana Santilli. » « Un festival 2019. » « En tout cas, on fait absolument tout pour qu'il y ait un festival 2019. Et encore une fois, je reste très optimiste. » Mairie, département et région ont d'ores et déjà reconduit leurs subventions. Mais il reste près de 300 000 euros de partenariats à trouver, soit la moitié du budget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada